La première évolution qui va impacter les médecins à l'opinion concerne l'évolution des maladies chroniques. On aura bientôt en France, à l'horizon de 2020-2025, près de 20 millions de personnes portant de maladies chroniques. Ça, ça change les modes de prise en charge, ça change la façon de traiter, ça change le rapport entre les soignants et les personnes soignées. Qui dit maladies chroniques dit que les personnes qui en sont atteintes vont devenir elles-mêmes expertes de leur propre pathologie. Nous sommes en veille sur cette évolution parce qu'il me semble qu'il va falloir que nous utilisions cette expertise développée par les patients sur leur propre pathologie pour former les professionnels. La deuxième évolution que je vois et qui va venir impacter là aussi les métiers à l'hôpital, c'est l'arrivée du numérique et l'utilisation de tous les applicatifs par les patients. L'arrivée du numérique, ça veut dire que les patients vont avoir accès à leur dossier plus facilement. Il va falloir qu'on soit vigilant pour créer de nouveaux métiers. Il va falloir qu'on définisse pour ces patients des compagnons numériques, des gens qui les aident à naviguer dans le système, ou des gens qui sont, ou qui, si je reste sur le sujet des maladies chroniques qu'on appelle aux États-Unis, d'un nom que j'ai oublié, mais que nous on dit probablement des agents conversationnels. Moi, en tant que DRH, je suis en veille là-dessus parce que je veux capitaliser sur cette expérience des patients, sur cette connaissance, cette compétence des patients pour former les jeunes professionnels. Ça, c'est nouveau. Il faut que le cadre juridique et législatif évolue, mais moi, je tiens absolument à profiter de ces compétences. Les patients à l'hôpital vont rester de moins en moins longtemps. Les patients qu'on va hospitaliser dans les années qui viennent, ce sont vraiment les patients qui ont vraiment besoin d'être hospitalisés. Ça a deux incidences. La première, c'est que ça a un impact certain sur la charge de travail des professionnels. Ce que ça veut dire, quand le patient est hospitalisé, c'est qu'il a vraiment besoin de soi, donc avec une charge en soi qui est importante. La deuxième chose, c'est en termes d'organisation du travail, d'organisation de la prise en charge. Le jour où le patient est hospitalisé, on pense déjà à sa sortie et à la suite. Et comment on organise la suite ? Avec le patient, avec sa famille et avec le réseau de soins de ville pour pas qu'il y ait de rupture de prise en charge et tout ça doit bien se mailler pour que la prise en charge soit correct. Moi, toute cette évolution assez salutaire, ça va nous obliger à sortir un peu de notre isolement. Je trouve que dans les relations de ville-hôpital, même s'il y a beaucoup de choses de faites, on ne va pas assez loin. Il y a l'organisation des soins en ville et puis il y a l'hôpital. Donc, moi, je plaide et Martin Hirsch est sur la même longueur d'onde pour qu'on ait des postes avancés hospitaliers dans la ville, dans la ville. Pas des urgences, mais voire de la médecine générale, voilà, de la médecine de spécialité dans la ville, mais gérée par l'hôpital, gérée par l'hôpital. Et je pense que pour l'instant, on est un peu petit bras par rapport à ces évolutions-là. Ce que je constate, c'est qu'on a une génération de médecins qui se comportent comme, j'ai envie de dire, n'importe quel travailleur hospitalier. Ils ont les mêmes besoins. Ils veulent que leur temps de travail soit respecté. Ils veulent que leurs conditions de travail soient respectées, que leur temps de travail soit respecté. Ils ont, je veux dire, on n'a plus, j'ai envie de dire, cette dévotion, ce don de soi que j'ai connu. Je ne suis pas très vieux, mais dans les débuts des années 80, il y avait un autre comportement de la part des professionnels paramédicaux, médicaux, une autre relation à l'hôpital. Je travaille sur un plan d'amélioration de la qualité de vie au travail qui aborde tous ces aspects-là. Et quand on parle de qualité de vie au travail, pour moi à l'hôpital, c'est d'abord la qualité du travail. J'insiste sur la qualité du travail lui-même, c'est-à-dire les relations entre professionnels, les relations avec le management, les conditions de travail. C'est tout ça qu'il nous faut travailler avec les professionnels eux-mêmes pour que tout un chacun s'y retrouve. Et il y a une chose qui a été très fortement mise en avant par tous les professionnels, c'est la naissance du travail d'équipe. Il y a une très 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 forte demande, de la part des paramédicaux comme de la part des médecins, de faire équipe. La contrainte économique ne va pas baisser. Vous connaissez la situation économique du pays, ça ne va pas baisser. La demande des patients ne baisse pas non plus. Et donc il nous faut, nous, gestionnaires, être à l'initiative, ne pas subir cette contrainte, mais au contraire être à l'initiative de transformation et profiter, j'ai envie de dire, des évolutions technologiques pour faire évoluer, continuer à faire évoluer l'hôpital. Et quand on fait ça, ce n'est pas pour faire des économies ou verser des dividendes aux actionnaires. C'est pour continuer à avoir un outil performant, continuer à prendre de plus en plus de malades et faire en sorte que le professionnel s'y retrouve. De toute façon, nous, on sait fixer comme Martin Hirsch l'avait clairement annoncé quand on a travaillé sur la réforme du temps de travail. On s'est fixé comme ligne et on demande à être challengé là-dessus. On accepte. C'est de dire que tous nos projets de transformation doivent répondre à trois objectifs. Le premier, c'est que si on transforme quelque chose, c'est qu'il faut que ça crée de la valeur ajoutée dans la prise en charge des patients. Première chose. Deuxième chose, si on transforme, si on met en place des choses nouvelles, il faut que ça crée du plus en termes de conditions de travail pour les professionnels. En tout cas, ça ne doit pas dégrader les conditions de travail. Et le troisième, c'est que ça doit améliorer la performance économique de l'assistance publique. de l'assistance publique.